La principale, Mme la députée de Joliette. Une citoyenne de Longueuil, Mme Carole Binette, nous a écrit pour que l'on interroge le gouvernement sur son absence de volonté de prioriser le projet de loi 113 sur l'adoption, qui vise à permettre aux personnes adoptées d'avoir accès à leurs antécédents familiaux. Voici ce qu'elle nous écrit. À l'âge de 49 ans, j'ai reçu un diagnostic bouleversant, la sclérose en plaques. Depuis, on m'a découvert une masse suspecte au sein. Imaginez mon désarroi lorsque les médecins me questionnent sur mes antécédents familiaux. Ma mère biologique est décédée depuis plusieurs années, mais la connaissance de son identité, et donc de la mienne et de mes antécédents, m'est toujours inaccessible. La question que je me pose, comme des milliers de personnes adoptées au Québec, c'est pourquoi le premier ministre, lui-même médecin, ne priorise-t-il pas l'accès au bagage biologique de tous ses citoyens? Pourquoi la ministre de la Justice, le leader du gouvernement, ne se bat-t-il pas pour les personnes qui sont adoptées? Que répond le gouvernement aux questions fort légitimes et percutantes demain? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on a déposé le projet de loi 113 en octobre dernier, justement parce que nous avons à cœur l'intérêt des personnes adoptées au Québec. Parce qu'on a à cœur l'importance et la souffrance de ces gens-là. Monsieur le Président, ce projet de loi a été déposé en octobre. Nous avons procédé aux consultations particulières sur le projet de loi. Nous étudions actuellement 98, depuis février. Février, Monsieur le Président, que nous étudions 98, que nous passons des heures, des heures et des heures sur des questions qui, en principe, faisaient consensus en cette chambre. L'intégration des nouveaux arrivants au milieu professionnel, les modifications, la modernisation du Code des professions, ça faisait consensus en cette chambre. On est là-dessus depuis février. Alors, Monsieur le Président, moi, j'y crois à 113. J'ai hâte d'étudier 113. Mais que de faire porter le fardeau du délai à ce gouvernement, c'est ingrat. Première complémentaire, Madame la députée de Juguet. Monsieur le Président, vous savez très bien que c'est le gouvernement qui est responsable de l'agenda. C'est le gouvernement qui a décidé de prioriser le Code des professions, plutôt que le projet de loi sur l'adoption, qui, effectivement, depuis six mois, est prêt à être étudié en détail, puisque les consultations sont terminées. Et, en plus, lors de l'étude des crédits, la ministre de la Justice, non seulement elle ne le priorise pas, mais elle nous a dit que le projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État, qui est loin de faire consensus, allait revenir avant celui sur l'adoption. Pourquoi? Pourquoi ne pas répondre aux préoccupants? Monsieur le leader du gouvernement. Au contraire, Monsieur le Président, on veut y répondre, mais dans un Parlement, on a besoin de la participation aussi des oppositions. Il faut que les oppositions décident correctement de faire un travail. On fait de la délibération pour amener des décisions. Or, l'opposition étire la délibération. Si vraiment, vous voulez, et je connais la députée de Joliette, si vraiment elle est sincère dans son vœu de faire avancer l'adoption, elle sait depuis longtemps qu'il y a le 98 et il y a le 62, et que, moi, je pense qu'on est capable de faire le 113 dès l'automne, si on peut compter sur la participation de l'opposition. Donc, vous nous tendez la main, je vous l'attends. Soyons capables de serrer nos mains pour que le 113 soit adopté d'ici Noël. Madame la députée de Joliette, en deuxième complémentaire. Je le répète, M. le Président, c'est le gouvernement qui choisit des projets de loi qui ne font pas consensus plutôt qu'un sur l'adoption, qui touche des personnes humaines, des personnes adoptées, qui attendent depuis des années des réponses à leur détresse médicale, humaine, existentielle. Alors, pourquoi on priorise un projet de loi qui ne fait pas consensus, pour lequel on a amené des amendements encore hier en commission par la ministre de la Justice, et un autre sur la neutralité religieuse de l'État? Le leader sait très bien qu'il ne fait pas consensus, plutôt que celui-là qui changerait des vies humaines. M. le leader du gouvernement. Des projets de loi sur l'inclusion pour permettre à tous les Québécois d'occuper la place auxquelles ils aspirent dans la société, ce n'est pas rien, M. le Président. Je ne disconviens pas que sur l'adoption, c'est un projet important. J'y ai déjà un peu œuvré. Mais une fois qu'on sait d'ici là, il y a beaucoup de projets qui sont importants. Le gouvernement fixe un ordre, c'est vrai, mais il revient aux oppositions de pouvoir délibérer pour qu'on en termine et qu'on passe aux autres. Donc, vous avez une responsabilité. L'opposition a une responsabilité. Encore une fois, je sens que vous nous tendez une main. Je la serre et je dis, finissons le 98 dans les deux, trois prochaines semaines. Faisons le 62 et le 113 peut se faire d'ici Noël. On a besoin de vous. Allez-vous répondre présent? Oui, oui.